Pour commencer la prochaine lettre Je me rappelle bien Là où j'étais dans une ville Quelle petite ville aux Etats-Unis Un gosse du Niger Il a dit la prière Je lui ai dit va faire la prière On va dire la prière que devient imam On va prier Et parmi nous il y avait un gosse de Palestine Le gosse du Niger Il dit A la fin de la prière Le gars de Palestine Il me dit Pourquoi il dit Pourquoi on lit les dernières lettres Quand on s'arrête ici Les Arabes quand ils s'arrêtent ici Ils ne disent pas cette lettre là Elle devient silencieuse Quand on s'arrête ici La lettre On a écrit Mais quand on s'arrête ici On ne le dit pas Moi je prends le Coran Je l'ouvre Je lui dis Qu'est-ce qu'on a écrit On a écrit ici Non On a écrit ici Ni On a écrit ici Ni C'est le gosse là Il lit ça Il a lu ce qu'il a écrit C'est la beauté de l'islam On a écrit ça Tu lis ça Beautiful Ok On va avancer La prochaine lettre La prochaine lettre Elle sera Jim Ok Jim La prochaine lettre Et Jim Le gars de là Très bien Elle se ressemble A un D Elle servira A écrire D Par exemple Jata Je l'aurai écrit Avec ça Elle donnait le son A Ja Ok Oui A Donc elle représente Un tout petit peu La lettre D Ok Il y a une autre lettre Qu'on va étudier Qui ressemble aussi A D Qui peut faire un D Mais pas pour le moins Ok Ça ça s'appelle Jim 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 Ok Jim On la voit Quand elle est Au début d'un mot Elle sera comme ça Quand elle est au milieu du mot Elle perd sa queue Elle joint L'autre mot Ok Ici elle a perdu sa queue La lettre A Elle a perdu sa queue Qui devait venir comme ça Et il a perdu sa queue On l'a coupé la queue Pour joindre la prochaine lettre Ok Ici aussi c'est la même chose Celle qui vient derrière Elle s'attache à elle Et celle qui vient après elle Elle perd sa queue Elle devait venir comme ça Elle a perdu sa queue Pour joindre la lettre suivante Ici Comme elle est la dernière Elle ne s'attache pas à une autre La queue reste Ok Et celle qui vient avant elle S'attache comme ça N'oublie pas Les arabes Ils écrivent de ce côté là De la droite vers la gauche Voilà Voilà Bien On va avancer Où est-ce que sort cette lettre là De la bouche de quelqu'un On va regarder Où est-ce qu'elle est Celle-là Là voilà Jim Ils nous disent Elle sorte ici Ici Au bout de la Jim Fais tout pour que le son Que ta langue Fasse sortir le son ici Au-dessus Tu pousses ta langue Pour que ça Jim Ou bien tu fais un creux Pour que le son soit là-bas Jim Ok Jim Ce n'est pas trop compliqué Si tu as dit Just take it Comme un dia Ça ira Il n'est pas trop compliqué Cette lettre là Ok Ok On va passer À la lecture Elle se fera comme ça Moi Je l'ai écrit Avec un j Ou un i Pour Différencier Avec une autre lettre Qui va venir Donc j'ai écrit Dia Ji Dju Allez-y Voilà Djan Djin Djun Allez-y Dja Dji Dju Ici Quand la lettre Elle est silencieuse Ça veut dire qu'elle n'a pas un son A I OU Ça devient Adj Adj Allez-y Maintenant Quand on la voit Qu'elle est doublée On la représentera comme ça Si elle est doublée avec un A Le A Le Fata A Vient au-dessus Si elle est doublée avec un I Le Kassara Viendra au-dessus ici Ou bien on le mettra ici Ou bien on le mettra au-dessus Du point là C'est un peu On le met au-dessus du point C'est un le mettre au-dessus ici C'est un le mettre ici Pour un I Pour un OU Elle se mettra au-dessus ici Ou un OU Bien Lettre Raison avant mon table Lettre Mais je vais faire la chanson Moi quand on m'a pris Le Coran C'est cette chanson là qu'on a chanté Quand on prenait le Coran Je suis allé au lycée Et j'ai oublié tout J'ai tout oublié J'avais même pas comment lire Quand je suis arrivé ici aux Etats-Unis Je pensais pouvoir lire Je prends le book Je sais que je me rends compte Que je ne pouvais pas lire Mais la chanson Je l'ai retenue Il suffisait qu'il y ait un bouquin Que je reprends Comme on dit cette lettre là Et Jim Et je sais Et ça y est ça marche Cette chanson Il faut la chanter toujours On y va On dit ça Voilà Et on va passer à la lecture maintenant Maintenant ça sera une combination des lettres qu'on a vu On a vu Ba On a vu Ta On a vu Fa On a vu Jim N'est-ce pas ? La lettre Ba C'est la lettre qui ressemble à une pirogue Avec une dot en bas La lettre Ta Elle ressemble à une pirogue Avec deux dots Deux points au-dessus La lettre Fa Et la lettre Elle ressemble Comme une pirogue Il y a une pirogue Avec trois points au-dessus Maintenant on vient de voir la lettre Jim Elle ressemble à quoi ? Je ne sais même plus quoi c'est Regarde-la bien Elle a une dot en bas Maintenant tu as un challenge maintenant Il faut regarder On a tué deux lettres qui ont une dot en bas La lettre Ba Et la lettre Jim Et la lettre Jim Regardez bien Elle ressemble à une pirogue Quand tu regardes quelque part Tu ne vois pas ça ? Par exemple Celle-là Par exemple Si ça c'est T Ok ? On a un bas ici On n'a pas un bas On a un bas ici Ok ? Donc quand tu as une lettre qui a un dot en bas Pose et réfléchis Est-ce que c'est un bas Ou c'est un Jim ? Ok ? Ok ? Ça tu ne peux pas oublier Parce que j'utilise pour écrire mon nom Jata Ok ? Voilà On va lire maintenant Ça c'est un Jim N'est-ce pas ? On lui a donné le son A Ça c'est la lettre Tha On lui a donné le son I On dit Dja-ti Allez-y Ok, good Ça c'est la lettre Ta On lui a donné le son U Ça c'est la lettre Jim On lui a donné le son A Ça c'est la lettre Tha Ça c'est la lettre Tha On lui a donné le son U On dit Tu-ja-thou Allez-y Voilà Ça c'est la lettre Tha On lui a donné le son A Qui est long Ça c'est la lettre Jim On lui a donné le son U On dit Tha-joon 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 Voilà Ça c'est la lettre Ba Elle a un point d'autre yeux Elle ne ressemble pas Elle ne va pas être un Jim Parce que le Jim S'il a un point en bas Il va voir ça Donc c'est certainement Cette lettre est un Ba Ok On lui a donné le son A Ça c'est la lettre Tha On lui a donné le son U Ça c'est la lettre Jim On lui a donné le son In On va dire Ba Fu Djin Allez-y. OK. Ça, c'est la lettre THA. On lit à une leçon A. Ça, c'est la lettre TA. On lit à une leçon IN. Ça, c'est la lettre DIM. On lit à une leçon IN. On lira THA TIN DIN. Allez-y. Voilà. OK. On va bientôt terminer. Ça, c'est la lettre DIM. On lit à une leçon I. Mais qui est long, n'est-ce pas? On va dire DII. Allez-y. OK. Ça, c'est la lettre DIM. On lit à une leçon OU. Ça, c'est la lettre FA. On lit à une leçon OUN. On va lire DII FUN. Allez-y. Voilà. Ça, c'est la lettre FA. Avec les dents, la langue au bout des dents. FA. On lit à une leçon OU qui est long. Ça, c'est la lettre DIM. On lit à une leçon OU qui est long. On lit FU. Aller-y. Voilà. Ça, c'est la lettre FA. On lit à une leçon AN. Ça, c'est la lettre DIM. Elle est silencieuse. Et ça, c'est la lettre TA. On lit à une leçon I. On va lire SA-JU-TII. SA-JU-TII. Non, non. Je me suis trompé. Ça, c'est SAN. SAN. SAN-JU-TII. Allez-y. SAN. C'est difficile à dire. SAN-JU-TII. Je devais mettre un A ici. Je me suis trompé. Mais SAN, OK? Parce que ça n'a pas de sens d'avoir. Je n'ai jamais vu un arabe qui est un N qui vient avec une lettre. Une autre lettre qui vient après L qui est silencieuse. Donc, ça, c'est une petite erreur. On devait lire SA-JU-TII. SA-JU-TII. OK? Allez-y. TI. Voilà. OK. Ça, c'est la lettre TOU. FA. On a le son OU qui est long. Ça, c'est la lettre GYM. On a le son OU. Et ça, c'est la lettre TA. On a le son I qui est long. On dit FU-JU-TII. Allez-y. Parfaitement. Oh, good. Ça, c'est la lettre ALIF. On a déjà obtenu de mettre le A ici. Mais considérons que c'est un A ici. OK? Et ça, c'est la lettre GYM. Elle n'est pas la lettre BA. C'est la lettre GYM avec un son A. Ça, c'est la lettre TA. Avec un son A. AJATA. Dis AJATA. Allez-y. AJATA. AJATA, c'est le fils d'Amet. Il s'appelle AJATA. OK. AJATA, tout ça, quand on met, oui, quand on met A, le nom, chez nous, les gens-là, le nom A, quand on met A, ça veut dire une personne. AJATA. AJATA, AFANA, A, tout ce qui est en AFA, ça veut dire une personne. A, 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 oui, ça veut dire une personne. AJATA, AMOYA, tout ce qui est A, c'est une personne. Et je me rappelle bien, quand j'ai lisé le livre de Chez Anta Diop, parce que ça vient du mot AN, une personne. Ça veut dire AN, une personne. OK? OK. Le livre de Chez Anta Diop, il disait que, quand j'ai lu le livre, quand il a commencé à étudier les Égyptiens, il a dit, les Européens ont oublié que le mot AN, pour l'utiliser, pour dire la personne, il n'y a pas ça dans les Européens, mais il y a ça chez nous. Chez les gars-là, ils utilisent le mot AN pour dire une personne. OK? La prochaine lettre, c'est FA, c'est la lettre FA qui est longue, et ça, c'est la lettre JIM, qui est, on lui a donné le son OUN, n'est-ce pas? On dit, A-JUN, allez-y. OK? Ici, c'est la lettre ALIF, on lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre JIM, on lui a donné le son doublé OUN. OK? Elle est doublée, mais il est long, en plus. OK? Et ça, c'est la lettre FA, on lui a donné le son I. On va dire, A-JU-THI. Allez-y. Oh, you got it right. Ça, c'est très bien. OK? Ça, c'est la lettre ALIF, on lui a donné le son A, ça, c'est la lettre TA, qui est doublée, et on lui a donné le son I, qui est long en plus, parce que le canard vient après, n'est-ce pas? Et ça, c'est la lettre FA, on lui a donné le son O. On va lire, A-T-I-S-U. A-T-I-S-U. Voilà. A-T-I-S-U, c'est au nom d'un parent, qui s'appelle A-T-I-S-U. Il travaille à Sampriba, mais Dieu l'a rappelé, que la terre russe est légère. A-T-I-S-U. OK? Ça, ça, c'est la lettre TA. On lui a donné le son, la lettre FA, sorry, pas la lettre TA, mais la lettre FA. On lui a donné le son A, et ça, c'est la lettre B. Elle est doublée, on lui a donné le son BUN. On dit FAP, BUN. Allez-y. BUN. Oh, non, c'est pas possible. On a terminé notre leçon aujourd'hui. On a fait deux leçons, c'est sûr.